Les primitifs Les primitifs Les primitifs Les primitifs Les primitifs Les primitifs C'est ce que j'ai dit. Pourquoi on a un reflux ? Soit on a un trajet somic qui est insuffisant soit on a un trégon qui laxe il n'est pas fort donc elle ne se contracte pas assez soit on a une déficience des fibres musculaires de l'uretère terminale mais surtout le trajet semi-queux qui est court Lorsque ce trajet semi-queux est court ça donne un reflux et ceci est dû à une malformation une malposition congénitale du bourgeon urétéral et de la jonction urétéro-physicale donc voilà. A l'endoscopie donc un mya urétéral d'un reflux visico-urétéral il paraît comme ça il paraît comme un trou de golf qui ne se ferme pas à gauche c'est le normal donc quand on va faire une réaliser une endoscopie on va voir ces aspects là donc quand on a cet aspect de trou de golf c'est un aspect de reflux et à gauche c'est un aspect normal c'est un mya normal voilà il y a donc un autre concept qui est très important et qui est toujours en relation avec ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la maturation du système anti-reflux c'est-à-dire que chez les nourrissons le trajet somiqueux il est souvent court mais il va s'allonger au cours des deux premières années ce qui fait que le reflux vésico-urétéral il peut disparaître au cours des deux premières années parce qu'il y a une maturation progressive de la jonction urétéro-physicale ou bien une maturation du système anti-reflux par un allongement spontané ce trajet et ce qui fait qu'il y a une régression spontanée quand l'anomale est modérée c'est-à-dire que quand on a un reflux de bas grade un grade 1, un grade 2, un grade 3 il a plus de chances de disparaître que quand on a un grade 4 ou un grade 5 les reflux vésico-urétéral secondaires donc j'ai dit que les reflux secondaires sont secondaires à d'autres anomalies notamment les obstacles sous-vésico ce qui fait qu'il y a une haute pression dans l'AVC et qui dépasse 40 cm d'eau voilà donc ce qui fait que cette cause-là qui est responsable de l'altération du système anti-reflux donc voilà on peut les cinder en deux groupes soit on a un défaut d'évacuation vésico-urétéral soit c'est organique la première cause c'est la valve de l'urètre postérieure donc la première cause organique des reflux vésico-urétéral c'est la valve de l'urètre postérieure parce que les sténoses urétérales sont souvent acquises et sont rares chez l'enfant sténose urétrale urétrale pas urétérale sténose urétrale elle est acquise souvent elle est acquise donc c'est rare chez l'enfant mais il y a d'autres anomalies qui sont fonctionnées qui peuvent être responsables de ce défaut d'évacuation visica parce que ce sont des vicies qui ne se vidangent pas facilement notamment ce qu'on appelle les dysfonctionnements visico-sphinctériens les dysfonctions c'est une anomalie qui est fonctionnelle au niveau de la vicie et au niveau du col il n'y a pas une harmonie entre la vicie et le col c'est ce qu'on appelle donc dysfonctionnements visico-sphinctériens et ça réalise un obstacle sous-visical fonctionnel donc comme l'autre obstacle qui est organique celui de la valve de l'urètre postérieure son équivalent fonctionnel c'est le dysfonctionnement visico-sphinctérien donc ça réalise la même chose mais un, il est organique parce qu'il y a six valves de l'urètre postérieure c'est à dire quand on va faire une endoscopie on va trouver des replis membraneux c'est ce qu'on appelle la valve de l'urètre postérieure dans la dysfonction visico-sphinctérien quand on réalise une endoscopie on ne trouve rien il n'y a rien le col est perméable l'urètre prostatique il est perméable il n'y a rien mais il y a une dysfonction parce que ce sphincter et ce contracte il réalise un spasme au niveau du col de la vicie ce qui fait que ça réalise un obstacle fonctionnel voilà aussi il y a donc en fait c'est la même chose parce que même ce défaut d'évacuation visicale est en rapport avec ou bien il va causer une hyperpression d'accord parce que un défaut d'évacuation visicale ça va donner une hyperpression dans la vicie d'accord et ça va en fait altérer le système anti-reflux et mais l'hyperpression visicale se voit surtout dans les vicies neurologiques les vicies neurologiques sont des vicies qui fonctionnent mal grâce à une cause ou bien à cause d'une cause d'une cause neurologique comme les spina bifida ou bien les dysraphismes spino les myelomines en goussel traumatismes vertébrales etc la moelle en que tu vales la moelle attachée et les anomalies vertébrales aussi ça existe donc tout ça ça peut donner ce qu'on appelle les vicies neurologiques qui peuvent se compliquer d'un reflux visico-urétéral ça se bloque des fois ça se bloque oh là là voilà secondaire les conséquences physiopathologiques du reflux donc déjà le reflux comme j'ai dit tout à l'heure c'est l'europathie malformative la plus pourvoyeuse de l'infection urétérale l'infection urinaire notamment les infections urinaires fibrilles les pilonifrites donc donc l'infection urinaire elle est due à quoi ? elle est due à la suppression de la vidange complète de la vicie la vicie ne se vide pas complètement pourquoi elle se vide pas complètement ? parce qu'il y a toujours des urines dans l'uretère surtout dans les reflux visico-urétéraux qui sont de haut grade c'est à dire les reflux avec une dilatation urétérale cette urtère là elle va contenir toujours des urines et ces urines là elles vont descendre aussi dans la vicie et donc c'est un cercle vicieux c'est à dire la vicie n'est jamais la vie de danger à 100% et c'est pour ça qu'il y a le risque important de l'infection urinaire et bien sûr la stase c'est la stase en fait ce que je dis c'est la stase urétero-visicale ça c'est la première chose c'est à dire le reflux il dégrade le rein par le biais de l'infection urinaire par le biais de la pilonifrite ça c'est la première la deuxième c'est que l'infection urinaire avec l'héperpression qui existe dans les calices et dans leur terre cette fois-ci c'est pas dans la vicie ça c'est même dans le reflux qui est primaire ça n'a rien à voir avec le reflux secondaire de l'héperpression vesica là je parle de l'héperpression qui existe dans leur terre et dans les calices et dans le bassinet à cause de la remontée de l'urine dans la voie excretrice donc ces éléments là qui sont l'héperpression à ce niveau là ça donne une dilatation de la voie excretrice et des fois ça donne uniquement une hypotonie c'est à dire il n'y a pas de dilatation mais il y a une hypotonie donc au niveau de l'urtère et au niveau du calice l'hypotonie elle est due à quoi ? elle est due à l'infection urinaire quand on a une infection urinaire haute ça donne une hypotonie de la voie excretrice mais l'élément le plus néfaste et bien sûr c'est un élément qui est conséquent c'est à dire qui est la conséquence et de l'infection urinaire de la stase de l'urine au niveau de l'urtère et au niveau du calice de cette hypotonie de cette dilatation de la voie excretrice l'élément néfaste c'est la néphropathie du reflux la néphropathie du reflux d'ailleurs 25% des insuffisances rénales terminales de l'enfant sont dues à la néphropathie du reflux voilà et ça cause une hypertension artérielle cette néphropathie elle est due à plusieurs anomalies aussi déjà l'infection urinaire ça réalise ce qu'on appelle les cicatrices rénales chaque épisode d'infection urinaire fibrille donne ou bien laisse une cicatrice au niveau du rein et aussi souvent ces enfants là qui font le reflux déjà ils ont des anomalies congénitales au niveau de leur rein c'est ce qu'on appelle la dysplasie la dysplasie rénale la dysplasie rénale la dysplasie rénale et qui est en ça donne ce qu'on appelle la dédifférenciation rénale donc ça va être responsable d'une dédifférenciation rénale ou bien corticale progressive qui peut être soit localisée c'est-à-dire focalisée c'est-à-dire des foyers de différenciation comme elle peut être défuse défuse donc les dédifférenciations qui sont focalisées sont dues aux cicatrices de la pilonifrite et les dédifférenciations qui sont défuses sont dues à la dysplasie rénale congénitale la dysplasie rénale congénitale donc deux choses les cicatrices qui sont acquises par l'infection urinaire et deuxième chose c'est la dysplasie qui est congénitale sont des reins qui sont anormaux congénitalement donc ça c'est c'est à peu près c'est un schéma qui récapitule ce que j'ai dit c'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau du rein le rein d'un reflux c'est un phénomène qui est complexe c'est-à-dire chaque élément il entre en rapport avec l'autre élément le reflux la néphropathie du reflux et l'infection urinaire donc trois éléments vous avez le reflux la néphropathie du reflux et l'infection urinaire sont trois éléments qui en fait jouent ensemble pour détruire le rein si on veut dire ils jouent ensemble pour détruire le rein et chaque élément fait des échanges de malignité avec l'autre histologiquement c'est-à-dire un rein d'un reflux si on fait une étude histologique d'un rein d'un reflux qu'on va trouver une néphrite interstitielle chronique qui est due à l'apide en néphrite aiguë et la fibrose et l'amincissement du parenchyme tout ça tout ça il est accentué il est majoré par les épisodes infectieux que fait l'enfant l'évolution de la néphropathie de reflux ça vous le savez je pense quand on a une néphropathie de reflux parce que les néphropathies de reflux doivent être surveillées jusqu'à la fin de croissance voire même après parce que sûrement surtout lorsqu'il s'agit d'un reflux visico-urétéral qui est bilatéral parce qu'un reflux visico-urétéral bilatéral même s'il est prêt en charge il peut évoluer avec une insuffisance rénale à cause des cicatrices rénales et à cause aussi de de la dysplasie rénale qui est congénitale donc voilà donc ça évolue d'abord vers la protéine urée puis l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale chronique bien sûr qui va être qui va commencer d'abord et peut devenir terminale par la suite voilà parce que tout simplement ces lésions qui existent au niveau du rein qui sont les cicatrices rénales et la dysplasia rénale ils évoluent pour leur propre compte c'est-à-dire indépendamment de ce qu'on va faire pour prendre en charge ce reflux c'est vrai qu'on va les stabiliser c'est-à-dire un reflux qui est pris en charge et les stabiliser mais il n'est pas guéri parce qu'il y a déjà des cicatrices au niveau du rein qui vont évoluer pour leur propre compte les cicatrices ne disparaissent jamais ce sont des cicatrices qui vont persister les displasés qui existent au niveau du rein et qui sont congénitaires ils vont persister mais le rôle du médecin c'est quoi c'est de stopper ces cicatrices et ces lésions au niveau du rein de les stabiliser donc ce qui fait qu'ils vont évoluer pour leur propre compte d'où l'intérêt d'un diagnostic antinatal et aussi d'une prise en charge précoce parce que chaque fois qu'on réalise ou bien qu'on commence en charge précocement on va stopper l'acquisition d'autres cicatrices on va stopper l'évolution vers d'autres cicatrices donc ce qui fait qu'on va limiter les dégâts mais on ne va pas rectifier ce qui a été fait parce que ce qui est fait est fait on ne peut pas l'enlever on ne peut pas l'effacer voilà les circonstances du diagnostic bien sûr en antinatal comme pour toute europathie malformative c'est les dilatations des cavités excrétrices donc c'est la pilictasie dans le signe on veut dire échographique antinatal qui est évocateur des europathies malformatives c'est la pilictasie c'est-à-dire la dilatation c'est-à-dire quand un obstétricien découvre une anomalie qui signifie ou bien qui évoque une europathie malformative il dit à la parturiante à la femme enceinte il dit que vous avez un enfant un bébé avec des dilatations au niveau du rein c'est ce qu'on appelle la pilictasie la pilictasie et qu'il faut bien sûr contrôler au cours de la grossesse et à la naissance c'est-à-dire au cours de la grossesse parce que tout simplement 60% des pilictasies antinatales sont transitoires c'est pour ça qu'il faut il faut pas en fait annoncer un diagnostic difficile pour les femmes enceintes pas chaque dilatation est pathologique je dis 60% des pilictasies sont transitoires c'est-à-dire lorsqu'on va les trouver la première échographie peut-être la deuxième échographie on va pas les trouver même si on les trouve à la deuxième et à la troisième échographie peut-être à la naissance il y a rien donc il faut parler comme ça avec la femme enceinte et ne pas l'affoler par un diagnostic d'europathie malformative donc en antinata c'est l'épilectasie antinatale et après c'est-à-dire à la naissance chez le nouveau-né le nourrisson et le grand enfant généralement la circonstance de découverte d'un reflux c'est les signes les signes de l'infection urinaire et bien sûr ces signes d'infection urinaire ça on l'a déjà dit l'autre fois ça diffère en fonction de l'âge donc il faut faire attention au nouveau-né au nourrisson où il n'y a pas de signe urinaire et qui peut s'agir d'une infection urinaire donc voilà la dilatation physiologique ou pathologique donc voilà ça c'est quelques chiffres mais en fait c'est pas important ça les infections urinaires à la naissance maintenant c'est-à-dire qu'il n'y a pas vous savez que le diagnostic antinatal dans notre contexte n'est pas très développé et donc souvent souvent les reflux sont découverts dans notre contexte à l'occasion d'une infection urinaire souvent à l'occasion d'une infection urinaire et pas à l'occasion d'un diagnostic antinatal chez le grand enfant ça pose pas de problème parce que généralement on a des signes urinaires comme chez un adolescent chez un adulte vous avez des brûlures méxionnelles des urines des douleurs suspubiennes des... parfois même des immaturis à cause vous savez que l'infection urinaire peut donner une immaturis rien que l'infection urinaire peut se manifester par une immaturis voilà mais le problème se pose chez le nourrisson parce que chez le nourrisson il n'y a pas de signes urinaires ce qu'il y a c'est que il y a d'autres signes qui sont... vous pouvez trouver tout sauf que sauf les signes urinaires vous pouvez trouver une fièvre isolée vous pouvez trouver des signes digestifs notamment une diarrhée de l'or abdominale vomissements on dirait que c'est un tableau digestif vous pouvez le traiter pour une gastro-entérite un nourrisson peut faire des pharyngites répétitives prolongées ça peut être une infection urinaire d'accord parce qu'en fait les pharyngites les pharyngites chez les nourrissons elles sont fréquentes elles sont fréquentes elles peuvent persister et donc ils n'expliquent en aucun cas un syndrome fibril qui est en fait si vous avez un nourrisson qui fait plusieurs épisodes fibrils vous allez l'examiner au niveau de la gorge c'est banal de trouver une pharyngite mais c'est pas elle qui est responsable des syndromes fibrils donc il faut faire attention donc il faut savoir en fait penser aux reins il y a certains reflux visicaux qui ne donnent pas d'infection urinaire mais ce qu'ils donnent c'est un retard staturo-pondéral ce sont des enfants qui vont en fait être découverts c'est pas qu'ils font d'infection urinaire mais ils font des infections qui passent inaperçues c'est à dire lorsqu'il vient il vient pour un retard le motif de consultation c'est un retard de staturo-pondéral voilà la fièvre isolée donc il faut toujours savoir penser aux reins et demander une bandelette urinaire faire une bandelette urinaire pour éliminer donc une infection urinaire bien sûr un enfant qui a un reflux il faut toujours chercher un reflux chez ses frères c'est automatique cette circonstance découverte tardive c'est pas une bonne chose de découvrir un reflux à ce stade au stade de protéinerie au stade d'hypertension artérielle ou bien au stade d'insuffisance rénale donc il faut travailler dans ce sens c'est de faire la découverte du reflux et le dépistage du reflux précocement dans la vie chaque c'est pour ça que je vous dis chaque infection urinaire doit en fait déclencher une enquête de recherche d'un reflux visico-urétéral chaque épisode d'infection donc il ne faut pas traiter les infections urinaires et lâcher les enfants donc si on fait comme ça on peut ne pas arriver donc au stade de protéinerie d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale bien sûr ça vous le savez dépistage de l'infection urinaire la bandelette urinaire vous savez que les bandelettes urinaires c'est très important c'est pas c'est pas quelque chose de banal c'est quelque chose de facile ça fait partie de l'examen clinique mais il résout beaucoup de problèmes pourquoi ? parce que si à chaque fois vous suspectez une infection urinaire vous demandez un ECBU vous allez en fait rendre la vie difficile pour les parents parce qu'en fait le ECBU c'est c'est un prélèvement c'est c'est un laboratoire c'est de l'argent c'est du temps aussi il faut attendre mais la bandelette urinaire c'est rapide c'est ça se fait donc on s'entend c'est rapide c'est 2-3 minutes donc une fois que vous avez une bandelette urinaire négative vous êtes tranquille c'est à dire vous êtes tranquille vous êtes tranquille qu'il s'agit pas d'infection urinaire donc il faut chercher une autre piste pour cette fièvre mais si vous avez une bandelette urinaire qui est positive là à ce moment là il faut demander une ECBU parce qu'il y a des bandelettes urinaires qui sont positives et qui ne sont pas des infections urinaires donc vous vous comprenez donc si c'est négatif c'est pas une infection urinaire si c'est positif soit une infection urinaire soit c'est pas une infection urinaire et donc là il faut compléter par un ECB donc vous voyez donc si vous demandez une implantation urinaire vous allez en fait épargner pas mal de c'est à dire vous allez vous allez vous allez vous allez en fait comment dirais-je vous allez dispenser les parents de pas mal de CBU c'est à dire ils vont pas faire de CBU le CBU c'est très important bien sûr il y a un problème c'est en fait le circuit du prélèvement de l'ECBU il y a toujours ce problème ce qui fait que pas mal de prélèvements sont contaminés au cours du transport donc c'est très important surtout aux internes qui sont de garde ils doivent en fait veiller à ce que le prélèvement soit fait de façon correcte et surtout parce que ce qui arrive durant la gare qu'est-ce qui arrive c'est que des prélèvements sont faits d'urine et sont oubliés 24 heures et après 24 heures ils sont envoyés au laboratoire ça n'a pas de sens bien sûr pourquoi ça n'a pas de sens parce que tout simplement ils sont déjà contaminés donc le prélèvement doit être rapidement acheminé au bloc au laboratoire et s'il doit être stocké il doit être stocké dans les normes du stockage qui sont notamment la température le CBU ça vous le savez donc pour en fait l'interprétation l'antibiogramme bien sûr l'antibiogramme quand on a un ECBU positif il faut chercher un germe et bien sûr avec l'antibiogramme pour en fait ne pas sélectionner l'antibiotique les germes en cause ça vous le savez le premier germe c'est l'Echerichia coli mais il y en a d'autres mais il ne faut pas traiter en fait les infections urinaires de façon aléatoire de façon inappropriée parce que le problème de résistance il est en croissance même pour les Echerichia coli maintenant les Echerichia coli qui existent ils sont multirésistantes parce que à chaque fois on traite par les antibiotiques des infections urinaires n'importe comment c'est à dire au lieu de donner une simple un simple sulfamide par exemple on traite par des ciphalosporine troisième génération donc on tape fort dès le début parce que on fait un traitement probabiliste sans antibiogramme la conduite correcte c'est que il faut viser Echerichia coli et après rectifier en fonction du résultat de l'antibogramme c'est ça la conduite qui est qui est qui est correcte les bactéries asymptomatiques je passe ça c'est c'est une chose qui en fait situation qui est qui est rare et qui en fait très spécialisée de certains malades qui présentent certains europathies malformatives qui sont traités opérées réopérées c'est à dire ils sont passés à la chronicité et ils font pas de signe urinaire ni de fièvre mais lorsqu'on fait un prélèvement d'urine on va trouver des bactéries c'est ce qu'on appelle les bactéries asymptomatiques et ils ne relèvent pas d'un traitement quand on a une bactérie asymptomatique ne relèvent pas d'un traitement antibiotique ce ne sont pas des infections urinaires alors les méthodes d'exploration du reflux bien sûr il y a des méthodes pour mettre en évidence le reflux il y a des méthodes pour évaluer le retentissement du reflux lui-même sur le rein donc chaque fois que vous avez une infection urinaire il faut la traiter et il faut demander rapidement une échographie de l'arbre urinaire est-ce que l'échographie de l'arbre urinaire met en évidence un reflux ou pas moi je dis non mais elle met en évidence une dilatation une dilatation qui peut en fait suspecter un reflux donc c'est pour ça que bien que les reflux qui sont de bas grade c'est à dire sans dilatation ne sont pas mis en évidence par l'échographie c'est à dire quelqu'un qui a un reflux de bas grade vous lui demandez une échographie il est normal normal n'élimine pas un reflux il peut s'agir d'un reflux de bas grade voilà mais il faut demander toujours une échographie de l'arbre urinaire et pas une échographie abdominopilvien c'est deux choses qui sont différentes de l'arbre urinaire c'est une échographie qui s'intéresse au cours de l'examen à l'arbre urinaire depuis le rein le bassinet l'urterpilvien l'avici l'urètre etc. si on a à l'échographie une dilatation qu'est-ce qu'il faut demander pour mettre en évidence le reflux c'est la cystographie ou bien la cystographie l'urétrocystographie rétrograde rétrograde parce que l'opacification se fait par le de mia urethral mais avant de demander une cystographie il faut toujours stériliser les urines c'est-à-dire que on n'a pas le droit de demander une cystographie avant d'avoir traité l'infection urinaire et ce qu'il faut ce qu'il faut retenir aussi c'est que le seul le seul et l'unique examen paraclinique qui met en évidence un reflux c'est celui-là c'est le rétro cystographie rétrograde c'est-à-dire avec plusieurs clichés on commence par un arbre urinaire sans préparation c'est-à-dire son remplissage de la vici par le produit de contraste et puis un cliché de remplissage pour chercher ce qu'on appelle le reflux passif voilà la vici est remplie voilà et puis un cliché permixionnaire c'est-à-dire on demande à l'enfant de faire pépis et on tire un cliché pour découvrir ce qu'on appelle un reflux vésico-latéral actif et à la fin on demande un cliché c'est-à-dire après la mixion post-mixionnaire à la recherche de quoi ? d'un résidu post-mixionnaire on va voir est-ce que cette vie-ci se vide correctement totalement ou partiellement donc c'est ça le rétrocystographie donc l'arbre urinaire son préparation le remplissage le permixionnaire le post-mixionnaire bien sûr c'est vrai qu'on cherche un reflux mais lorsqu'on interprète une rétrocystographie rétrograde il faut toujours regarder d'autres choses qui sont très importantes et qui peuvent nous renseigner sur le type du reflux est-ce qu'il s'agit d'un reflux primitif ou secondaire je m'explique il faut s'intéresser surtout à l'étude de la vie-ci et de l'urètre à part la recherche du reflux il faut toujours voir le contour de la vie-ci est-ce qu'il est bien limité ou bien il est déchiqueté et irrégulier quand il est bien limité ça veut dire que la vie-ci ça veut dire que la vie-ci a une paroi qui est mince il a une paroi qui est mince et donc c'est une vie-ci qui est normale et donc c'est un si on met en évidence un reflux il sera un reflux primitif mais lorsque vous avez des signes de lutte visicale qui sent la paroi visicale qui est épaisse et qui se manifeste sur le rétrographe systograde par un aspect irrégulier et des fois diverticulaire de la paroi visicale là ça veut dire qu'il y a probablement un obstacle sous-visical qui est au moins fonctionnel c'est à dire qu'il s'agit au moins d'une dysfonction visico-sphinctérienne donc le rétrosystographie rétrograde c'est vrai on la demande pour chercher un reflux visico-urétérale et c'est le seul examen radiologique qui met en évidence un reflux mais il faut toujours compléter l'interprétation par c'est à dire il faut s'intéresser à la vie à l'urètre pour rechercher des anomalies qui en fait qui peuvent qui peuvent suspecter une cause sous-jacente voilà le permixionnaire bon le post-mixionnaire toujours c'est la même chose ça c'est toujours voilà donc pour voilà donc les reflux les reflux bien sûr il y a des types il y a une classification pour le reflux le grade 1 le grade 2 le grade 3 le grade 4 le grade 5 mais ce qui est important dans tout ça c'est de scinder tous ces grades en deux groupes les groupes de bas grade et les groupes de haut grade parce que tout simplement sont deux choses différentes les bas grades ils disparaissent souvent font moins d'infections urinaires ils sont moins nocifs pour le rein même si on est amené à les opérer ils sont plus faciles à opérer et ça peut faire l'indication d'un traitement endoscopique c'est-à-dire sans intervention mais les hauts grades c'est-à-dire avec dilatation ils disparaissent moins c'est-à-dire ils régressent moins spontanément ils sont pourvoyeurs de plus d'infections urinaires parce qu'il y a cette stase uréthérophysical la dilatation qui dit dilatation dit stase urinaire etc. et aussi leur chirurgie elle est plus difficile et donc les résultats sont moins bons là donc le grade 1 donc c'est ça le grade 1 c'est la remontée des urines uniquement dans leur terre pelvien ça c'est le grade 1 mais dans ce cliché là j'ai mis ce cliché là exprès parce qu'il comporte une autre chose un autre signe voilà c'est ça ce qu'on appelle un aspect irrégulier de la vie donc là c'est un grade 1 secondaire d'accord c'est un grade 1 secondaire là rien que par le traitement de la cause ce grade 1 va disparaître d'accord le grade 2 c'est la remontée c'est un grade 1 c'est la remooch�리 il 1 Deswegen nous ynons c'est un grade un universit comme des réunions qui je donc